Bonjour tout le monde, c'est Rain, j'espère que je t'ai tous bien, moi pour un part sage père. Donc aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 27 de Sword Art Online Lost Song. Donc dans le dernier épisode, on avait quasiment que parlé avec Seven, qui nous avait révélé son projet, donc le code Brain. Donc pour résumer ce qu'elle a dit, elle devait, elle voulait faire une expérience sur le dernier niveau, elle voulait qu'on l'aide, et on n'a pas accepté. Voilà, c'est tout. Donc là, on va continuer l'histoire, on va pas se faire chier. Et on va retourner directement dans le donjon. Parce que je sais que maintenant, la porte est ouverte. Elle est ouverte. Un fol положif. Donc, si vous le souvenez, là il y avait plein de morts et pas de lobes. Et là, il y avait un boss qu'on avait défoncé. Et la porte a été fermée. Je ne vois rien parce qu'il fait hyper chaud chez moi. Du coup, je devais avoir mon écran. Sumeragi a bien bloqué l'entrée. Pas question qu'on se laisse battre après tout ce qu'on a fait. Voilà. D'accord, je n'ai pas compris. Il dit qu'ils ont bloqué l'entrée pour que la porte s'ouvre. Donc, on arrive au donjon. Et donc, là, ça va être un peu plus long. Parce que ce donjon, cette partie du donjon est long as fuck. Sans déconner. Tu n'as pas le sort de célérité de Kirito ou le sort de célérité tout court. Ce donjon est beaucoup trop long. Oh, nice. Vous voulez faire une pause ? Les ennemis ne plaisantent pas ici. On s'y attendait, mais ils nous poussent vraiment à nous dépasser. Oui, les stratégies habituelles ne servent plus à grand chose à ce niveau. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous vous souvenez de cet endroit où on a vu tous ces membres de chambres requets du fan club qui s'étaient fait massacrer ? Un ennemi capable de faire un carnage pareil doit être complètement différent du reste. C'est vrai. Mais on n'a encore rien vu de tel. Ce qui est de l'air qu'il doit toujours nous attendre quelque part. Ah, j'ai peur. Au fait, Rain, je crois qu'il est temps que tu nous racontes toute l'histoire. Tu es la soeur du Dr. Rainbow. Tu peux nous dire ton vrai nom ? Kirito, qu'est-ce que tu racontes ? Rain est la soeur de Seven ? Non, je... Non. Kirito, c'est pas ce que tu crois. On est sûr, c'est vrai, mais on est complètement différente. Elle est belle, elle a un caractère brillant, elle a une carrière brillante. Alors que moi, je sais qu'on n'est pas censé parler de notre vie privée dans le jeu, mais je me suis renseigné. J'aurais peut-être pas dû, mais je voulais parler à Chris Sey du projet de Seven. Et par précaution, je lui ai demandé des renseignements sur toi. Ça fait un moment que je me posais la question. C'est là qu'il m'a dit. Sans entrer dans les détails, je peux te dire que mon agence lui envoie des informations sur le Dr. Rainbow. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué que tu étais la sereinette de Rainbow, mais que vous étiez séparés. C'est tout. Il ne m'a pas donné ton nom. Donc l'agence t'envoie des informations personnelles sur elle ? Parce que tu es sa soeur, c'est ça ? C'est comme ça que tu étais au courant des activités de Shamrock, c'est pas vrai ? Mais c'est pas tout ce que tu nous caches. Par exemple, comment as-tu su qui on était ? C'est facile. Tu étais prisonnière de SAO toi aussi. Je me trompe. Elle était quoi ? Non, c'est vrai ? Elle a joué à SAO et elle était plutôt connue dans le monde d'Inkrad. Quant à savoir comment Rain est devenue si bonne au jeu en réalité virtuelle, ça n'a rien de compliqué non plus. Tu as essayé d'intégrer Shamrock pour te rapprocher de Seven, ta petite sœur, pas vrai ? Qu'est-ce que tu comptais faire si tu réussissais ? Tu as tout compris. Vu que tu t'es si bien renseignée, je peux arrêter de faire l'innocente. Tu n'es pas obligé de tout nous dire, mais j'aimerais au moment que tu nous expliques auprès de nous, tes amis. Bon, d'accord. Quand il faut y aller. Je m'appelle Nijika Kara Tachi. Je suis lycéenne et comme Kirito l'a dit, je suis aussi la sœur du Dr Rainbow. Mais elle n'est pas au courant. Elle ne sait même pas qu'elle a une sœur. Quand Rainbow était toute petite, nos parents ont divancé et on a été séparés. Je ne l'ai jamais revu depuis, dans le monde réel en tout cas. Bien sûr, je l'ai rencontré sur Aelo, mais... J'entends de lui dire que Seven vivait aux Etats-Unis. Oui, mais on vivait en Russie avant. Notre père est russe. Ma mère a obtenu ma garde et elle m'a ramené au Japon, son pays natal. Je me suis mise à travailler à mi-temps tout en allant à l'école. Enfin, c'est devenu plus un hobby qu'à travailler au bout d'un moment. Je travaille dans le café d'Akihabara. Je sers les clients et je chante. Quoi ? Kirito, c'est la chanson qu'on a entendue à Akihabara. Ah, elle lui ressemble quand même pas mal. Je me souviens, alors c'est Rain qui chantait dans la rue ? Oui, vous avez vu mon spectacle, hein ? Vous dégagez une chaleur familière. Je vous ai reconnue tout de suite. Pas nous. Oh, ça va. Elle a la même face. Mais pourquoi tu as caché tout ça pour te rapprocher de Seven ? Ça m'intrigue cette histoire. Bonne question. J'étais peut-être un peu jalouse. Oui, ça doit être ça. Jalouse ? J'aime les jeux, le cosplay, les idoles. Les sous-cultures de ce genre. C'est vraiment mon truc. Les sous-cultures. Ah, je déteste ce mot. Mais ce que je veux vraiment, c'est chanter. Je voulais avoir du succès pour aider ma mère. On est dans la même famille, un beau et moi. Mais elle a réussi à être à la fois chanteuse et chercheuse. Au début, je voulais voir à quoi elle ressemblait dans son rôle d'idole. Et puis, je me suis dit que si j'arrivais à exposer ses erreurs et ses échecs, je pourrais créer un scandale. Après tout, c'est son génie qui a causé le divorce de mes parents. Tu peux nous en dire plus ? Oui, je vais tout vous expliquer. Rainbow a toujours été une enfant prodige. Mon père, qui est conscient de son cul extraordinaire, a décidé de l'entrer à l'université pour cultiver son talent. Mais ma mère voulait la traiter comme une enfant normale et la laisser vivre sa vie. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se disputer, jusqu'à ce qu'ils finissent par divorcer. Mon père s'est servi de son autorité pour obtenir la garde de Rainbow et ma mère s'est retrouvée avec moi. Ne dis pas ça comme ça. Il s'est passé plein de choses après ça. Je vous épargne les détails, mais... J'ai fini par me replonger dans les VRMO. C'est là que j'ai décidé d'intégrer Shamrock pour me rapprocher d'elle. Vous connaissez la suite. J'ai trompé la guille pour me faire recruter, malgré ma faiblesse. Je me suis fait prendre... Presque tout de suite. C'est là qu'ils se sont mis à m'appeler Rain Lamenteuse. Rain. Je ne vous ai pas donné la vraie raison, non. Je ne peux pas parler d'affaires de famille. C'est trop personnel. C'est tout. Mais pourquoi tu t'es mise à nous suivre ? Je me disais que Kirito était aussi puissant, sinon plus que Shamrock. Et que s'il y avait un joueur capable de battre Shamrock, c'était bien lui. Kirito, le héros de SAO. Alors, je vous ai aidé dans l'intention de me servir de vous pour me rapprocher de Rainbow. Et pourquoi tu ne nous faisais pas confiance ? Pourquoi tu avais toujours l'air aussi abattu quand tu nous suivais ? Parce que je me sentais coupable. Je me servais de vous ou non ? C'est vraiment l'inventable. Kirito, je crois qu'elle en a assez dit. Je le suis convaincu. Moi aussi. Désolé de t'avoir obligé à raconter tout ça. Je peux comprendre, vu que j'ai un frère. Mon frère est un peu comme ta sœur. Il est super bon en tout sans jamais avoir besoin de se donner du mal. Il a toujours été meilleur que moi malgré tous mes efforts. Ça me rend dingue. J'ai envie de l'attraper et de lui faire un gros câlin. Merci de nous avoir parlé, Rain. Tu es notre ami maintenant. Rien ne pourra changer ça. Merci. Alors dorénavant, si quelque chose ne va pas, dis tout de suite plus de cachotterie. On fera tout ce qu'on peut pour t'aider. Alors Rain, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Je veux finir sur Dark Reign et remportir avec toi. Avec vous tous. Ensuite, je vais me présenter à Rainbow correctement. Je vais lui dire qu'on en est sœur. Bonne idée. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on va faire alors. Ok. Bon voilà, maintenant on connait l'histoire de Rain du coup. Ok. Bon, une histoire pas forcément très tendre pour une enfance. Bonjour toi. Ah très bien, bonjour. Bon, 12 minutes de vidéo. Alors aussi, je suis en face quand même, ce que je n'ai pas précisé. Mais... Qu'en dire. Je le fais. Et je le ferai... Peut-être pas pour le dernier... Pour le dernier épisode. Parce que j'ai prévu un petit truc. C'est pas forcément sûr qu'il arrive, mais... Branche de la glisse. Ah. La semaine est en train de se faire maltraiter. Et on va direct sur le boss. On n'a pas le taille, nous. Hop. Boss. Je me demande à quoi le dernier boss va ressembler. T'as une idée, Argo ? Non, désolé. Personne ne le sait pour l'instant. Ce qui me paraît... Mais à ce qu'il paraît, ça pourrait être... Un genre de démon. Un démon. Je me demande si on peut le battre à notre niveau. Ça m'inquiète aussi. Mais d'abord, il faut qu'on rattrape Shamrock. Il n'avance pas très vite. Cette zone est difficile pour eux aussi. On va les rattraper. Moi, j'ai avancé à vitesse grand vie. Trop tard. Sumerogi ? J'ai déjà battu le boss de ce passage. Tu nous attendais ? Il reste de Shamrock. Je suis resté ici pour terminer ce combat. Et en finir avec toi. Je ne pensais pas que tu viendrais pour notre duel. Rain, je vais me battre contre lui tout seul. Si on veut rattraper Seven, je ne peux pas céder. Ne te laisse pas provoquer. Tu n'es pas obligé de l'affronter. Il a réussi à battre le général Eugène, non ? Je sais. Tu es peut-être doué, mais c'est de la foi de l'affronter tout seul. À la fois, j'ai défoncé. Non, c'est mon combat. Fais-moi confiance, Rain. Kirito. C'est un jeu. Un jeu auquel je veux battre Shamrock. C'est maravillé comme moi. Il a eu le même esprit combatif. C'est pour ça qu'il est venu ici tout seul et qu'il m'a attendu. D'accord, je comprends. Je te fais confiance. Et je t'attendrai. Merci. Allez. On défense, nous. On le pète. On est un peu à l'étroit ici. Alors on est dans un endroit plus adapté à notre duel. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Où est-ce qu'on est ? Oh, la vache. Je claquais, moi. Personne ne viendra nous gêner ici. Et l'expérience de Seven sera une réussite. Ne parle pas trop vite. Tout ce que tu peux dire n'y changera rien. Allez, Kirito. C'est le moment de régler nos comptes. Je t'envoie l'invitation de duel. Je suppose qu'on va opter pour le mode défaite totale. Évidemment. Tiens-toi après, Sumeragi. Je t'attends. Bon, ça va qui me fait vraiment pas très mal. Bon, il est vraiment très faible. Mais vous allez voir. Je gagnais. Tu m'as poussé dans mes retranchements. Kirito, le pays stonnoir. Tu es aussi fort qu'on le raconte. Mais il ne reste ma compétence d'épée russe lui-même. Tu as entendu parler de Tyr, le dieu de la mythologie nord. Nordique. C'était un soldat train de tous et considéré comme le dieu de la guerre. Alors qu'il n'avait qu'une seule main. J'ai sublimé l'existence de ce dieu dans ma sérieux. Maintenant, cette épée à deux mains. En tenant cette épée à deux mains dans une seule main. Je peux combiner la puissance d'une épée à deux mains au charistique spécial d'une épée à une main. Voici la main de Tyr. Tu vas voir mon véritable visage, Kirito. Je n'ai plus rien à cacher. Hein ? Tu ne te meubles tes pattes de toutes tes forces tout à l'heure ? Hmm, si c'est ce que tu veux croire. Ce n'est pas pour rire qu'on te considère comme le meilleur joueur d'Aïlo. Du coup, tu as la puissance de main de Tyr. Ça te fait rire ? Oui, tu n'avais pas tous les jours que j'apprends ton adversaire qui fait goulonner mon sang comme ça. Tu es complètement singulé. Totalement. J'ai dû mettre ma vie en jeu, mais en jeu plus d'une fois en combat. À côté de ça, tu ne me fais pas peur. Allez, fisez en sortant pour une bonne fois pour toute Sumeragi. Je t'attends. J'ai dû mettre ma vie en jeu. Voilà, il faut faire gaffe à sa main de Tyr parce qu'elle fait extrêmement mal. Bon, heureusement, mon sort de soin est bien maxé. Et je crois même qu'il peut me one-shot si je n'ai pas un très gros niveau. Et voilà. Trop simple. Qu'est-ce que j'aime bien ? Oh j'm 그렇ımı. Sous-titrage ST' 501 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 Pour une prochaine vidéo, c'était Rain, allez bye.